A chaque fête du Tabaski, il sont nombreux de Guineens qui font des mouvements d'une ville à une autre pour fêter avec les leurs. C'est pourquoi depuis quelques jours, les gares routières de la capitale enregistrent plus de monde que d'ordinaire. Y a-t-il une différence entre Konakry et les villages en période de fête ? C'est quoi la particularité ? Je préfère aller là-bas pour faire la fête parce que d'abord mes parents biologiques sont là-bas. J'aime bien faire la fête avec eux et puis aussi ils m'allent chez moi et puis j'aime aller au village pour faire la fête. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire chaque année et que je fais. C'est désormais une habitude. Pas question de fêter à Konakry, la fête du Tabaski, c'est à l'intérieur du pays. Une occasion spéciale et un moment de retrouvail en famille. Seulement que la fête est une occasion en or pour beaucoup de personnes parce que lors d'une fête, tout le monde a un temps de pause dans ses activités professionnelles. Donc une occasion pour tout le monde de profiter et d'aller voir les parents. Les chauffeurs se réjouissent de cette affluence. C'est le moment des affaires, un business qui n'a cependant aucun impact sur le prix. Il y aura beaucoup de personnes qui veulent aller vers Moyen-Guinée, Haute-Guinée pour faire la fête. C'est comme ça, il y a beaucoup de manquements même. Oui, on n'augmente pas le prix parce qu'il y a la pénurie des voitures. C'est toujours le prix exact qu'on fait payer les passagers. La fête du Tabaski est devenue une occasion pour beaucoup de renouer les liens familiaux souvent impactés par le train quotidien, surtout la vie professionnelle.